On annonce qu'elle est à plat d'Albi-Legdale, le milieu de terrain suélois, changement également, double changement même, opéré par Stefano Chioli, avec les sorties blézadées aperçues d'Antonio Pagnoeira, et de Stefano Mallory, remplacé par Cataldi, et des détails, le changement, là. La voie qui est la sortie de Daniele Vecena, avec un bel poignet de main, et avec son entraîneur Derek Zeman, en fait c'est comme Albi-Legdale. Il prend les ballons touchés par Daniele au Cataldi. Il a porté un petit peu l'entrejeu, Barolo, avec Lorenzo Kizetig qui est sanctionné, et le contact qui était plus propre sur ce ballon à Baldecaïta, il s'était emmené parfaitement cette balle. Mailleur faute de Lorenzo Kizetig, légèrement en retard pénalty, en faveur de la Lazio. Et Lucas Viglia, pour chercher à le transformer face à Dacic. Et c'est parfait, c'est parfaitement parfait. L'élico Vorky se met à contre-pied, sur cet intérieur signé Lucas Viglia, demi-dant, en faveur de la Lazio. Le 5ème but en Syrien de Lucas Viglia, son 3ème cette saison. Il est parfaitement frappé de ce pénalty, par l'international Argentin. C'est dur, c'est dur pour Lorenzo Kizetig et pour Cagliari. La Lazio qui se montre...